Élu en 1976 dans Laurentie de la Belle et réélu à plusieurs reprises, Jacques Léonard est un homme politique discret, courageux, intègre. Il est avant tout préoccupé par la souveraineté du Québec et par son comté. Jacques Léonard fut un ministre influent dans les gouvernements Lévesque, Parizeau et Bouchard. Bienvenue à Mémoire de député. Lévesque du Québec Bonjour, M. Léonard. Bonjour, M. Morin. En 1984, il y a un nouveau gouvernement qui s'installe à Ottawa, le gouvernement Mulroney. Avant cette élection-là, le Conseil national du PQ avait décidé d'appuyer un parti souverainiste à Ottawa, je pense. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, finalement. Après le référendum de 1980, il était devenu évident que les députés, la députation à Ottawa, avaient joué un rôle très important dans la bataille référendaire, qu'ils continuaient à en jouer un. Et ça avait circulé aussi dans nos cercles politiques l'idée qu'il fallait faire quelque chose là. On ne pouvait pas laisser des adversaires, pour ne pas dire des ennemis, sur la place publique sans contester leur légitimité. D'autant plus que Trudeau se vantait d'avoir 73 députés sur 74 au Québec, et puis qu'il était aussi légitime que les élus du Québec. Alors, l'idée avait fait son chemin, était venue dans une proposition au Conseil national qui avait été adoptée à majorité. On était, cette résolution avait été adoptée fin mai, début juin, à Montréal. Et c'était resté comme ça. 84. Oui. Et Marcel Léger, en tout cas, était dans le décor à ce moment-là. Durant l'été, les choses ont évolué, de sorte que là, il y a eu tout un aile, plus ou moins avoué, qui appuyait l'élection de Melroné à Ottawa. Et là, Melroné, c'était quelqu'un qui avait été, qui avait eu son droit de, qui avait fait son droit à l'Université Laval, qui connaissait beaucoup de gens, puis il y avait des amis, puis bon, là, ça a donné lieu au cours du temps, à une évolution où là, au cours de l'été, on s'est aperçu que finalement, on ne s'en allait pas vers la création d'un parti souverainiste à Ottawa, mais vers un appui au Parti conservateur. Oh, ça a posé quelques questions de fond, n'est-ce pas? Alors, à l'époque, j'ai eu quelques réserves. Mais ça s'est manifesté au cours de l'été. Et puis, l'élection de Melroné a eu lieu en septembre 64, début septembre 64. En 84. Oh, excusez, 84, je décale. En 84, ça a donné lieu au discours sur le beau risque de Bécomo, puis bon, bref. On connaît la suite, mais ça a eu des répercussions considérables. Oui. Est-ce que vous avez tenté plusieurs fois de convaincre M. Lévesque, puis son entourage, de maintenir le cap sur la souveraineté plutôt que le beau risque? Tenter, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion. Sauf, à une occasion, un conseil des ministres en particulier. Quant à moi, ça avait l'air comme une question entendue. Ça s'était déroulé au cours de l'été 84. Mais j'ai tenté quand même de convaincre des collègues. Il y avait eu une réunion chez moi, dans les Laurentides. On a appelé d'ailleurs le groupe des Laurentides. On avait fait une réunion pour en discuter entre nous, puis proposer, faire une proposition à l'évêque. Puis c'est Camille Lorrain qui avait été chargée de rencontrer l'évêque et de lui en parler. Alors, ça s'est tenu un peu confidentiel, un certain temps, jusqu'à un moment où quelqu'un s'est ouvert la trappe, puis il en a parlé. Et là, ça a pris la place publique. Ça a conduit à la démission d'un certain nombre d'entre nous le 19 novembre. Est-ce que vous étiez concerté pour démissionner en bloc? Pas à ce moment-là. Pas au moment où on a fait la réunion. Ça s'est survenu au moment du communiqué de presse de l'évêque, dans les jours qui ont suivi. Il a émis son communiqué de presse le lundi, puis au cours de la semaine, il a dit, moi, je trouve ça inacceptable. Et moi, j'ai décidé de partir. Partir du parti. Pas du parti, du conseil des ministres. Il y a M. Parizeau qui a quitté en même temps. Est-ce que c'était, je ne sais pas, une stratégie pour peut-être amener le gouvernement à l'évêque et le Parti québécois à ses origines? Je ne pense pas. Si vous me parliez d'avant l'émission du communiqué de presse de l'évêque, oui, on aurait voulu rétablir les choses. On voulait que ça revienne. Mais le communiqué de presse, pour moi, a été la décision rendue officielle de ne pas bouger là-dessus et de continuer avec le beau risque, avec l'appui amelroné, avec toute cette démarche. Et les décisions n'ont pas été, ça n'a pas été négocié entre nous, absolument pas. Ça ne va pas. Moi, je n'embarque pas là-dedans. Puis, je fais démission du conseil des ministres. Alors, ça a été comme instantané. Ça n'a pas été prévu d'avance qu'on ferait ça. Vous avez continué à siéger comme député indépendant. Oui. Avec quelques-uns de vos collègues qui avaient démissionné aussi. Est-ce que vous avez perdu un gros poids politique à la fois pour l'Assemblée nationale et dans vos côtés? Pour l'Assemblée nationale. L'évêque, en se positionnant pour le beau risque, évidemment, est allé chercher l'appui de son caucus. On va dire là, à partir du moment où le caucus dit « je suis d'accord avec M. Lévesque », là, ça voulait dire qu'on a pu le faire dans le caucus. Donc, tu démissionnes du parti. Et puis, dans le caucus du Parti québécois. Bon, voilà. Ça fait que là, on devient député indépendant. Si vous me dites quel est le poids après, quels sont les effets dans un comté, quand un député démissionne, d'abord, ça crée un choc. On ne l'avait pas annoncé d'avance, on ne l'avait même pas prévu pour nous-mêmes d'avance, sauf qu'on n'était pas d'accord avec l'orientation, puis qu'on le disait à l'interne. Puis l'évêque avait dit « oui, oui, vous pouvez en parler entre vous, sauf quand on en parle, puis ça prend en place publique, là, on n'est plus à l'interne. » C'est bien difficile de garder des secrets politiques comme ça entre nous, entre plus que deux personnes. Même entre deux personnes, ce n'est pas si facile que ça. Alors, dans un comté, ça crée un choc. Les gens se demandent « pourquoi? » Puis avant que tu expliques, bien là, ils craignent de venir au bureau. Oui, les bureaux de comté se désertent, ça, c'est évident. Avant que ça se rétablisse aussi, il faut d'abord expliquer toute la situation à votre parti, puis si vous convoquez le parti, vous n'êtes plus dans le parti, vous êtes en porte d'info, complètement. C'est un geste considérable de rester au Parlement, à l'Assemblée nationale, puis d'être dans le comté comme député indépendant. Oui, il y a des gens qui m'appuyaient, je pense que oui, mais moi, rapidement, je me suis rendu compte que non, c'était trop profond, trop grave, et qu'au fond, il fallait une réflexion fondamentale qui durait du temps. Et vous avez démissionné au printemps. J'ai démissionné le 23 mai, 85, non, 84, pardon. 85. 85. 85. Parce qu'entre-temps, moi, en dehors de la politique, j'ai été à l'Université de Montréal, à l'administration de l'Université de Montréal, et en 76, j'étais, à ce moment-là, j'occupais le poste de vice-doyen à l'éducation permanente, et puis quand je suis devenu député indépendant, bien là, il y a des gens, le mandat du doyen venait à échéance, puis il y a des gens qui ont dit, bien, on va lui demander, tout à coup, il viendrait. Ça fait que, je ne suis pas au cours du mois d'avril, je ne sais pas la date exacte, en tout cas, fin de l'hiver, des gens de la faculté m'avaient contacté pour que je postule le poste de doyen. Et ça a marché. Alors là, j'ai démissionné, je suis retourné à l'Université de Montréal, là où j'étais avant d'être élu. Quels souvenirs gardez-vous de cette première étape de votre carrière politique, là, le 76-85, et des choses que vous avez faites? Quels souvenirs? Bien, je viens de vous en donner quelques-uns. Mais, pour résumer, c'était une période d'engagement politique qui remontait à, bien avant l'élection, à l'Assemblée nationale. Nous avons travaillé comme des forcenés pour gagner, pour convaincre les Québécois qu'ils avaient une chance, qu'ils avaient la capacité. Et les résultats étaient mitigés. Les analyses statistiques démontrent que les francophones, au Québec, pour singulariser, là, je comprends toutes les nuances qu'on peut apporter, mais ils étaient 50-50 pour ou contre. Et puis, qu'on avait une côte à remonter pour aller chercher l'autre 10 %, c'est-à-dire, c'était important aussi d'aller chercher le 10 %. Nous, on aurait voulu continuer, mais, en tout cas, la démarche vers le beau risque a fait que c'était un non-sens avec le gouvernement. Ça a été comme une étape qui s'est clos, qui s'est close, en 85, par la défaite du Parti québécois, même s'il avait été pour le beau risque, il a été battu. Puis, nous-mêmes, on n'avait pas, moi, je n'avais pas envie de travailler pour un parti qui était devenu conservateur. Les choses étaient vues comme ça, là. Vous allez me dire que Mudroné, c'était pas un peu, dans l'esprit du temps, je ne suis pas acquis d'avance. Qu'on devenait conservateur après avoir été membre du Parti québécois, membre du RIN, quant à moi. Durant cette même période, pour les citoyens du comté de Labelle, est-ce qu'il y a des choses que vous leur avez apportées? Un député travaille pour son comté. Je pense que j'ai travaillé pour le comté de Labelle du mieux que j'ai pu. Il y a plein de dossiers que je pourrais mentionner. J'en ai fait le plus possible. Je pense que l'élection de 81 a démontré que j'avais une bonne popularité dans le comté, parce que je l'ai gagné avec une grande majorité. Puis, en 85, si j'avais été indépendant, des gens m'avaient dit « Ah oui, tu vas être élu pareil ». Je pense que c'était confronter des gens inutilement un débat qui était plus qu'interne, qui était pratiquement fondamental, qu'il fallait que le parti lui-même se ressource. Alors, moi, j'ai toujours pensé qu'une période de l'opposition, ce n'était pas une période négative. C'était une période de réflexion, c'était une période de préparation. Puis, la suite des choses l'a démontré. En novembre 87, M. Johnson, Pierre-Marc, démissionne à son tour comme chef du PQ. Est-ce que la conjoncture politique est en train de changer? Bien, il y a eu un événement majeur qui était le décès de René Lévesque. À la même période. À peu près en même temps. Je pense que l'évêque est parti, si je ne m'abuse, quelques jours avant le départ de Johnson. Avant, entre 85 et 87, comme tout ancien politicien, on continuait à manger de la politique. Alors, oui, moi, j'ai fait des réunions. Il s'en est tenu chez nous un peu partout. On discutait. Et puis, tu sais, tu cherches toujours la lumière au bout du tunnel. Alors, en 87, Lévesque décède. Johnson s'en va. Ça a été un choc considérable. Dans le même temps, il y a eu le jugement de la Cour suprême sur la langue d'affichage, qui a relancé des choses. Et là, ça a effervescé. Et là-dessus, si Johnson n'est plus au parti, qui le remplace, c'est celui qui était le plus désigné, c'est Parizeau. Qui, finalement, est venu au Parti québécois. Avez-vous rejoint M. Parizeau pour le convaincre de prendre la tête du PQ, ce moment-là? Oui, je parlais à Parizeau. Je ne sais pas si je l'ai convaincu, mais pour moi, je ne m'opposais pas du tout à la venue de Parizeau. Donc, ça s'est fait au cours de l'hiver 88. Il me semble que c'était après le 1er janvier, mais déjà avant Noël, c'était comme décidé. Alors, oui, puis pour moi, il y avait une chance de repartir. Puis en plus, à l'aile parlementaire, il y avait un appui à Parizeau. Donc, c'est devenu, disons, la voie royale pour Jacques Parizeau. Et ça vous a convaincu, vous-même, d'un retour? Je suis revenu au Parti québécois à ce moment-là. Oui, j'ai repris ma carte. Je n'avais pas déchiré, mais je n'avais pas renouvelé. Je ne pose pas de gestes comme ça. Et vous posez votre candidature aussi? Non, ça n'a pas été décidé à ce moment-là. Non? Non, non. Je suis revenu dans le comté Labelle. J'ai eu des contacts avec le comté Labelle. Je rencontre des gens. Genre, je parle encore à des gens du comté Labelle. Mais, pour moi, j'étais à l'Université de Montréal. Je n'avais pas particulièrement l'intention de revenir. Je pensais plutôt que c'était terminé. Bon. Je sais, il y a des gens qui m'en ont parlé de comté Labelle, mais à partir du national, est-ce que ça ne tenterait pas de revenir? Il y a des gens qui voudraient que tu reviennes. Oui, mais j'ai démissionné. Or, les électeurs de Labelle ne veulent pas dire que du jour au lendemain, ils vont revenir pour m'appuyer. Mais c'est au cours de la fin de juillet, début du mois d'août, que ça s'est décidé. C'est là que ça s'est joué. Est-ce que vous avez retrouvé la même organisation, les mêmes acclus? Pour moi, personnellement, c'était une décision d'orientation. J'avais 52 ans à l'époque, ou 53, quelque part par là. Puis, j'ai décidé de finir ma vie en politique. C'était ça pour moi. Quand je suis retourné à Labelle, oui, l'organisation est revenue. Il y en a qui m'ont fait encore des reproches, plus ou moins directes, mais on dit, oui, on comprend. On comprend. C'était ça. Et j'ai gagné l'élection. Est-ce que le climat pour vous, à ce moment-là, vous semblait plus favorable à un retour vers l'orientation de la souveraineté? Oui. 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 Il y avait eu l'accord de Meach, que je trouvais insignifiant, quant à moi, que les endorphins, le reste du Canada rejetait. Je trouvais que c'est une société distincte. Comme disait Parizeau, c'est évident qu'on est distincts du moyen de passer sur les termes. Alors, je trouvais que c'était une embûche, moi, l'accord de Meach, plutôt. Et que Mildroné, bon, il avait fait ça, mais l'honneur et l'enthousiasme ne pouvaient pas être bien forts là-dessus. Alors, pour moi, c'était... pour moi, ça a toujours été l'indépendance du Québec, la souveraineté du Québec. Et il y avait Meach, on ne croyait pas que ça résisterait. Quand on voyait lever jusqu'à un certain point, déjà, en 89, les oppositions du Canada anglais s'étaient manifestées. Il y avait cette démolition morceau par morceau de la loi 101, qui était inacceptable pour le Québec. Puis il y avait aussi un certain mûrissement sur le plan économique. Le Québec s'était rétabli. Les plaies du renouvellement forcé des conventions collectives en 82-83 commençaient à s'estomper un peu. Je ne dirais pas chez toutes les clientèles, mais les gens disaient que si on n'avait pas fait ça, on serait en problème financier autrement plus grave maintenant qu'auparavant. Donc, ça commençait à s'estomper. Mais disons que le climat était beaucoup plus favorable économiquement, ça l'était, puis aussi politiquement. D'autant plus que Meudroné avait battu les libéraux fédéraux. Ce n'est pas rien. Les libéraux fédéraux qui avaient eu 73 ou 74 députés, être battus, c'était quand même un événement majeur. Alors, nous aussi, on avait acquis de l'expérience, on savait que rester au pouvoir sans faire un référendum au début, sans dire aux gens, bien là, il y a ça qu'il faut faire d'abord. Il faut construire les solages de la maison avant de construire la maison, sauf que ce soit solide. C'est un discours qui pouvait porter plus. En juin 90, on assiste à l'échec de l'accord du Lac-Mitch. M. Bourassa crée la commission Bélanger-Campot sur l'avenir du Québec. Vous en faites partie. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? C'était des moments dramatiques. Jumin 90, on a senti très bien que les Québécois n'étaient pas de bonne humeur. Et M. Bourassa a eu cette idée de créer des commissions. La commission Bélanger-Campot, et puis ensuite la commission sur la souveraineté, puis une autre commission sur le renouvellement du fédéralisme, à mon sens, pour gagner du temps. Parce qu'il ne voulait pas faire l'indépendance. Mais en quelque sorte, en juin 90, il était devant l'obligation de poser un geste dramatique vis-à-vis du Canada. Il a créé une commission. Bon. Ceci étant dit, j'étais très content de faire partie de la commission Bélanger-Campot. C'était une expérience inoubliable. Nous y avons travaillé. La composition était 50 % parlementaire et 50 % des représentants de différents groupes de la société, les syndicats, etc. Cette commission a travaillé. Il y a eu, disons, des études qui sont sorties. Il y a eu des discussions considérables. Ça a été abondamment suivi par l'ensemble des gens. C'est assez, je pense, assiégé même une fois à Montréal, ou en particulier une session, je pense. Il y a eu beaucoup d'intérêt de la part de la population. Mais quand on regarde les résultats concrets, qu'est-ce qui arrive au bout de la commission? Bélanger-Campot, qui a un rapport, il y a la création de deux commissions parlementaires. Une commission sur la souveraineté, puis une commission sur le fédéralisme, le renouvellement du fédéralisme. Donc, on est devant une opération où le premier ministre gagne du temps. C'est ça qu'il fait. Donc, il tire ça dans son mandat, puis il s'en va à l'élection. Lui a eu ses problèmes de santé, mais au bout du compte, le gouvernement n'a rien fait. Le gouvernement du temps. Ça a conduit, je pense, une des raisons à l'élection du Parti québécois en 1994, parce que là, Parizeau avait une position beaucoup plus tranchée sur la question nationale. Et au référendum du Québec. Et au référendum de 1995 par la suite. Moi, c'était une période très riche, parce que dans la commission sur la souveraineté, nous avons appris plein, plein de choses sur un Québec souverain, sur les questions financières, sur les questions de territoire, sur toutes sortes d'éléments. Quand on repasse ces documents-là, c'est très riche. Les Québécois pensent que ce serait d'une très grande complexité, ça serait bouleversant de faire la souveraineté. Il y a plein de pays qui l'ont fait, puis nous, on est mieux préparés que n'importe qui d'autre. N'importe qui d'autre. Et ça pourrait se faire aussi avec des gains économiques et politiques majeurs. De 89 à 94, vous avez siégé dans l'opposition. Est-ce que vous avez apprécié cette période-là? Beaucoup. Beaucoup. Parce que je n'avais pas été, pour ainsi dire, membre de l'Assemblée nationale, sauf une brève période comme député indépendant de la 84-85, où c'était une dynamique complètement différente. Là, nous revenions avec la perspective de reprendre le pouvoir, de reprendre un référendum, surtout après l'échec de Meach. Et moi, j'ai appris le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Parce qu'avant, comme ministre, je venais, je déposais des projets de loi, je voyais comment ça fonctionnait. Mais là, on a vécu de l'intérieur. On a approfondi des dossiers. On a eu des contacts avec des groupes de la société qui nous faisaient des représentations. Puis j'étais en opposition, je veux dire, en voie de revenir au pouvoir. Mais, au fond, on réalise que le siège du pouvoir, ce sont les députés. Je regrette beaucoup qu'on emploie l'expression « backbencher » pour des députés de l'Assemblée nationale. C'est une expression que je trouve méprisante pour le travail qu'ils font. Parce que si ici, ils sont des backbenchers, dans leur comté, ce sont des héros. Ce sont les héros de la population. C'est eux qui ont été élus majoritairement. Et donc, c'est eux qui représentent démocratiquement la population. Puis on le vit quand on est ici, à l'Assemblée nationale, surtout dans l'opposition. Parce que quand on arrive au pouvoir, là, tous les yeux se tournent vers les ministres. Le premier ministre, les ministres, puis on oublie les députés qu'on a qualifié de « backbencher ». C'est un mépris de la démocratie. Moi, je regrette beaucoup que ça se passe comme ça. Mais ceci étant dit, quand j'étais en opposition, on a fait des débats. On a fait toutes sortes d'opérations en commission parlementaire. Puis moi, je trouve que j'ai vécu pleinement cette période-là. C'était très fatigant parce que, d'un point de vue, disons, déplacement, le comté Labelle, c'est quand même une certaine distance de Québec. Mais je l'ai vécu très bien. Non, je suis très content. C'est une des périodes les plus riches politiquement. En 1994, le PQ reprend le pouvoir. Vous êtes réélu dans Labelle. Est-ce que vous sentiez à ce moment-là que la souveraineté était plus proche qu'à votre toute première élection en 1976? Oui, plus proche. Moi, après l'échec de Meech, après tous les débats qu'il y avait eu, jusqu'à un certain point, le bénéfice que j'escomptais, moi, de la commission Bélanger-Campot et des commissions parlementaires auxquelles j'avais participé, la commission sur la souveraineté notamment, c'est là que les bénéfices se manifestaient. J'étais convaincu, puis Parisot aussi l'était, qu'il fallait faire le référendum le plus tôt possible dans le mandat pour éviter le marchandage, pour ne pas dire le chantage de toutes sortes de groupes organisés qui pourraient nous dire, bien, oui, nous allons vous appuyer si vous nous donnez telle chose. M. Parisot n'a pas mis de temps à clencher le processus référendaire. Vous avez fait quoi durant cette période-là? Ah, ça, c'était une période d'activité intense. D'abord, il avait formé un conseil des ministres assez réduit, mais il avait nommé aussi des délégués régionaux qui étaient des députés, dont Camille Lorrain notamment et d'autres, qui étaient chargés aussi de faire avancer la question nationale en prévision d'un référendum dans la première année. C'était ça qui était l'horizon. Alors, oui, j'ai travaillé là-dedans. Moi-même, j'ai été au trans, je suis revenu au transport, on gérait les ministères et je pense qu'on a fait des choses. On a, moi, j'ai trouvé que ça avait été une période très active. Je suis très content de ce qu'on a fait durant ce temps-là, notamment, qui n'étaient pas liés au référendum directement, mais par exemple, quand j'ai inauguré la route verte à Montréal, il était 3000 kilomètres sur 10 ans, aujourd'hui, c'est fait. C'est même fait, et un peu plus, parce que beaucoup de municipalités ont emboîté le pas, c'est devenu tout un réseau dans le Québec. Ça, c'est une petite réalisation, je dirais, très humaine, que je trouve bien. Et qui reste. Et qui reste. La même chose aussi avec l'Agence métropolitaine de transport à Montréal. Après la réforme que j'avais faite aux affaires municipales de la CUM en 81-82, là, on arrivait en 94, puis on a repris le dossier des transports. Ça aboutit finalement au dépôt du projet de loi créant l'Agence métropolitaine de transport. Pour moi, c'est pas moi qui l'ai fait adopter de façon finale, mais je l'avais déposé. Et finalement, je crois que c'est une structure qui est beaucoup plus dynamique pour la région de Montréal. Ça, c'était des réalisations qui ont été faites, initiées durant cette première année. Mais l'horizon, c'était vraiment de gagner le référendum, et nous avons travaillé dans ce sens-là. Est-ce que vous avez fait des tournées à la grandeur du Québec? Oui, on en a fait. On avait des agendas chargés, et puis on en a fait. Puis en plus, on a été aidés par l'arrivée des députés du Bloc québécois, parce que depuis 1993, il y avait une forte représentation des députés du Bloc québécois, alors que tout le monde travaillait dans le même sens. Intéressant. On continue la semaine prochaine. Merci. Merci. Merci.